Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. Aujourd'hui, je vous présente les Airpods 2. Comme pour la première version des Airpods, je vais vous faire tout le test avec les Airpods dans les oreilles. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont communes aux deux modèles, donc je vous invite à aller voir le test si vous voulez en savoir plus sur le mode d'appairage, sur comment configurer les Airpods par exemple. Tout est dans le test de l'année dernière, il y a deux ans même, donc faites-vous plaisir. Ces nouveaux Airpods, ils étaient attendus depuis plusieurs mois maintenant. Quand vous allez sur le site d'Apple ou chez les revendeurs, vous avez le choix entre trois produits aujourd'hui. Le premier, ce sont les nouveaux Airpods avec une boîte de chargement filaire qui coûte 179 euros. Le second choix, c'est celui que j'ai pris, c'est les nouveaux Airpods avec le boîtier de recharge sans fil. Il y a aussi le port Lightning, mais on peut recharger sans fil et ça coûte 229 euros. Et le troisième choix, c'est uniquement le boîtier sans fil qui coûte 89 euros quand même et qui est compatible avec les Airpods 1 et les Airpods 2. Ça fait une grosse semaine que je les ai reçus et l'idée de ce test, c'est de vous aider. Si jamais vous vous posez la question d'acheter ou pas les nouveaux Airpods, est-ce qu'il y a une vraie différence avec les Airpods, est-ce que c'est utile au quotidien ou pas ? Bien sûr, je ne vous force pas la main, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je vais vous parler vraiment de mon utilisation. Aujourd'hui, j'ai trois devices principaux sur lesquels sont connectés ces Airpods. Le premier, c'est mon téléphone principal, donc il est sous Android. Actuellement, c'est le P30 Pro parce que je le teste aussi pour la chaîne et pour le site. Le second device, c'est l'iPad mini 5 que je teste aussi pour le site. Et l'autre, c'est mon MacBook Pro que j'utilise tous les jours au travail. Alors, principal point tout de suite, qualité sonore. Je ne vois strictement aucune différence avec les Airpods 1. Donc, le choix de passer des Airpods 1 au Airpods 2 ne se fait pas au niveau du son. Les nouveautés sont ailleurs. Sur le point du design, il y a trois points qui changent. Les écouteurs en eux-mêmes ne bougent pas du tout. Tout est pareil. Les points qui changent, c'est sur le boîtier. Donc, le témoin de rechargement avec une petite lumière en fonction de la charge passe devant le boîtier au lieu de l'intérieur. À l'arrière, il y a un petit bouton qui sert à pairer avec le téléphone. Dans certains cas, il est plus bas, donc ce n'est pas très utile. Et aussi à l'arrière, il y a une petite partie en métal. Et maintenant, elle est brossée alors qu'avant, c'était un métal qui réfléchissait. Ce n'est pas fou au niveau des nouveautés du design, mais au moins, on peut un petit peu, si on a l'œil, voir si on a un boîtier d'Airpods 2 ou d'Airpods classiques. Je trouve aussi que le petit bruit du clac-clac, il change un peu. Mais plus je les utilise, plus il vient au même bruit que mes Airpods 1. Oui, je fais ça toute la journée. Je suis très, très chiant. La grosse nouveauté, c'est au niveau hardware à l'intérieur des Airpods, c'est l'intégration d'une nouvelle puce, la puce H1, qui permet plusieurs choses. La première, c'est une expérience plus rapide de connexion avec les devices. C'est le cas quand je l'ai configuré ou quand ça se connecte entre l'iPad et le Mac, ça marche plutôt très vite. La deuxième, c'est aussi un des points importants, c'est l'intégration du mode D-Siri. Donc, vous le configurez quand vous configurez vos Airpods 2 et quand vous dites D-Siri, ça déclenche l'assistant vocal sur le téléphone ou sur la tablette. Et ça, ça marche plutôt très, très bien. Moi, comme je vous l'ai dit, au quotidien, je ne l'utilise pas parce que mon smartphone principal est un smartphone Android. Donc, ce n'est pas très utile pour moi et ça ne fait pas partie de mon choix. Cette puce, elle permet aussi de gagner en temps d'appel. Donc, vous gagnez une heure sur les appels et c'est assez impressionnant parce que le format ne change pas du tout, la batterie non plus. Mais on gagne quand même une heure de temps d'appel. Si vous aimez appeler toute la journée avec vos Airpods, vous le sentirez au quotidien. Pour moi, le principal truc positif avec ces nouveaux Airpods, c'est l'intégration du Bluetooth 5 et vous gagnez aussi en portée. Et ça, c'est hyper intéressant parce que que ce soit chez moi ou au travail, j'aime bien poser mon téléphone et bouger, marcher. Chez moi, quand je changeais de pièce, il y avait au bout d'un moment, certaines fois, des saccades. Là, ce n'est plus du tout le cas. Et mon travail, je suis dans un coworking à Lyon qui est assez grand. Maintenant, dès que je me déplace pour aller imprimer quelque chose ou voir quelqu'un, les Airpods ne se déconnectent pas. La vraie grosse nouveauté, c'est ce nouveau boîtier de chargement qui est désormais sans fil. Donc, il coûte 89 euros seul ou vous payez 50 euros de bonus pour l'acheter par rapport au boîtier classique si vous achetez les nouveaux Airpods. Est-ce que ça change quelque chose ? Alors déjà, je vous parlais de mon utilisation. J'ai un chargeur sans fil sur ma table de chevet. D'ailleurs, je vais le changer parce que le modèle que j'ai choisi, il fait de la lumière et c'est très chiant quand j'ai de dormir. Donc, je le cache et c'est assez chiant. Et j'ai aussi un chargeur sans fil au travail. Ça, je l'ai depuis très longtemps et c'est le Pixel 10 de Google. Donc, déjà, premier constat, avec la plupart des chargeurs sans fil verticaux, ça ne marchera pas parce que la recharge sans fil passe par le centre du dock. Et du coup, comme les Airpods sont petits, ils sont sous la recharge. Donc, ça ne fonctionne pas. Il faut que vous preniez un chargeur horizontal du style de Airpower. Non, je déconne. Airpower, c'est annulé si vous n'avez pas suivi. Airpower a été présenté il y a deux ans par Apple en même temps que l'iPhone X. Et Apple vient de dire il y a quelques jours qu'il ne sortirait jamais parce qu'il n'y arrive pas et que ça ne répondra pas au standard. C'est un gros fail chez la marque à la pomme. On n'a pas trop l'habitude de ça. Mais bon, vous ne pouvez pas utiliser Airpower. J'ai fait un petit article sur les alternatives si jamais ça vous intéresse. Mais du coup, si vous voulez un chargeur sans fil, prenez un truc plat. Et donc, ce qui est intéressant avec cette recharge sans fil, j'aimais beaucoup le fait de mettre les écouteurs dedans et avoir quasiment une journée de charge parce qu'il y a la batterie à l'intérieur du boîtier. Et bien là, c'est encore mieux parce qu'on n'a jamais à le brancher. Vous le posez sur la surface sans fil quand vous ne l'utilisez pas et vous rangez les écouteurs quand vous n'en avez pas besoin. Et en fait, vous n'avez jamais à charger. Et ça, c'est plutôt cool dans une expérience qui est assez rapide, assez simple. Et bien, c'est vraiment un très bon point chez Apple. De là à valoir 90 euros si vous voulez faire l'upgrade ou que le prix des Airpods est monté à cause de ça, si vous voulez le combo case plus Airpods. Je trouve ça un peu abusé. On est chez Apple, on a l'habitude de payer les tarifs premium. En tout cas, ces Airpods de marche, j'ai plutôt l'impression que c'est des Airpods 1S parce que les nouveautés sont quand même très peu présentes. Mais voilà, le vrai choix pour vous, c'est est-ce que vraiment j'utilise, est-ce que je suis rentré dans un monde sans fil ? Et là, ça peut avoir un intérêt parce que du coup, vos écouteurs sans fil n'auront plus le problème principal, celui de devoir recharger et y penser. Vous le posez sur le socle quand vous ne l'utilisez pas. Toute la journée, vous aurez de la batterie, vous mettez des écouteurs, etc. Et du coup, je ne me suis jamais retrouvé avec un moment la batterie à zéro sur les écouteurs et sur la boîte. Et à devoir vraiment brancher et ne pas pouvoir écouter la musique, c'est plutôt cool. Voilà, c'était un test un peu plus rapide que d'habitude. Comme d'hab, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Donc, je vous le répète, le modèle que j'ai acheté, j'ai quand même claqué 229 euros pour cette vidéo, c'est les Airpods avec boîtier de rechargement sans fil. Donc, si vous avez des questions sur l'utilisation ou sur l'utilité, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Le pouce bleu comme d'hab, et si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez voir les autres, abonnez-vous. Et moi, je donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Précitron. A bientôt. Sous-titrage ST' 501